22 encore une fois entamer une nouvelle tenue incroyable le nombre de tenues qu'il y avait dans ce calendrier c'est juste ouf qu'est-ce qu'on a là ? une nouvelle veste un nouveau haut alors c'est de quelle couleur ça ? c'est violet c'est quoi ? c'est un pull j'ai l'impression à moins que ça soit une doudoune une doudoune violette bon bah écoutez on va faire comme tous les jours on va lui faire essayer tout ça et voilà le travail et là comme vous le voyez c'est parfaitement assorti à la couleur de ses cheveux c'est juste la même couleur exactement la même couleur on est à nouveau sur quelque chose de moins chic quelque chose d'un peu plus sportswear décontracté et je parie que demain le 23 nous aurons le pantalon qui va avec quoi que peut-être pas on va voir en tout cas comme toujours ça lui va comme un gant elle s'habille vraiment avec tout et rien Snowjams c'est vraiment vraiment elle a de la chance elle a de la chance ça irait pas à tout le monde ça ok on en a fini pour lol pour aujourd'hui et au miracle ma poupée lol tiens debout ça doit être la première fois depuis le début du mois qu'elle y arrive peut-être grâce à ces superbes bottes qu'elle a eu hier alors on va voir comment nos amis les pompiers s'en sortent avec cet incendie qui ne cesse de brûler là depuis quasiment un mois alors case numéro 22 est-ce que ça va les aider la 22 elle est où elle est où ah elle est là encore une petite case décidément qu'est-ce que nous avons là ah ouais d'accord ok c'est également un équipement que un policier pourrait avoir aussi ça est-ce que vous avez vu ce que c'était nous avons ici un écriteau que les policiers utilisent pour faire la circulation pour vous dire c'est bon circuler ou stop arrêtez-vous on a très important un mégaphone et une lampe de poche ça c'est forcément super utile et je vois bien là le collègue moustachu utiliser le mégaphone pour crier reculer reculer incendie en cours reculer pour votre sécurité merci pour votre coopération allez on va les laisser tranquille et on va passer chez lego harry potter un calendrier où vous aurez peut-être noté un grand absent jusqu'à présent j'espère qu'il sera présent est-ce que vous avez deviné qu'il manque dans le lot on a quand même pas mal de personnages mais nous avons toujours le professeur Dumbledore qui n'est pas là et ça me ferait plaisir de l'avoir dans une minifigue exclusive alors case numéro 21 elle est où 23 24 22 et je vois pas la 21 où est-elle attends c'est mes yeux ou quoi non mais qu'est-ce que je suis bête on est pas le 21 on est le 22 n'importe quoi je pouvais la chercher encore très longtemps la voici la case du jour la 22 des fois je dis de ces bêtises je vous raconte pas et là nous avons une construction micro scale à faire c'est vrai qu'il est noël et nous n'avons pas encore eu de cadeau et bien les voici des paquets cadeaux on va pouvoir les déposer tout à l'heure au pied du sapin de Poudlard et vous aurez peut-être remarqué les gars qu'il y a 4 paquets cadeaux à faire et il y en a un dans chaque couleur différente des maisons de Poudlard donc là je suis en train de faire le cadeau aux couleurs de c'est rouge ça je me suis trompé voilà c'est mieux comme ça et dessus nous avons une lettre pour qui peut bien être ce cadeau on ne le saura jamais voilà voilà alors on passe au suivant nous allons faire serre d'aigle tiens alors serre d'aigle on va faire bleu gris bleu bleu gris bleu voilà et là aussi on a une petite enveloppe ensuite pouf souffle lui il est assez facile il est plus petit le cadeau un petit nœud et voilà le travail et le dernier ça sera ça sera serpentard naturellement le cadeau de la maison serpentard donc nous avons serpentard pouf souffle serre d'aigle griffondor quel est votre paquet cadeau préféré moi j'aime bien celui de serre d'aigle je trouve sympa et voilà qui est chouette rien de tel qu'un pied de sapin avec plein de cadeaux multicolores autour ça c'est génial je me demande bien ce qu'il y a à l'intérieur et les élèves de poudlard aussi bien que peut-être que Miss Granger a un petit sortilège pour découvrir le contenu de ses paquets cadeaux qui sait et Miss Granger qu'on attend toujours dans le calendrier Funko Pocket Pop elle est toujours pas là là elle a bientôt plus le choix elle va bientôt montrer le bout de sa baguette mais je suis quasi certain que ça sera le 24 vous allez voir alors ensuite qui avons nous aujourd'hui attention est-ce que ça va être elle oh ah non c'est pas elle ah mais c'est Ron encore une fois ah ça c'est dommage alors là je vous avouerai que je comprends pas trop là les gars là je suis là je suis un peu déçu parce que Ron on l'avait déjà alors ok c'est pas la même figurine là il porte il porte son costume là il porte toujours le costume et il a fait tomber sa veste il a juste le gilet et le pantalon il a une autre posture il a les mains dans les poches ouais c'est super c'est super cool mais pourquoi pourquoi avoir fait des doublons pourquoi avoir fait des doublons je saisis pas donc là concrètement il ne nous reste plus que deux cases il nous reste la case 23 la case 24 et il nous manque toujours Hermione Voldemort et c'est tout ouais c'est tout c'est les deux derniers qui me manquaient alors peut-être avec un peu de chance croisons les doigts que Voldemort et Hermione se trouvent dans ces deux là j'espère que c'est pas encore un énième Harry Potter parce que l'an dernier ils nous ont fait le même coup ils nous ont fait pareil vous aviez deux versions différentes à chaque fois de Harry de Hermione et de Ron et ça c'est vraiment dommage car des personnages différents il y en a plein et bon là je suis un peu déçu il est beau mais je suis déçu d'avoir encore une fois Ron surtout si c'est au détriment d'un autre qu'on aurait pu avoir alors on va voir maintenant chez Marvel qui va se trouver chez Marvel hier nous avons eu Ultron le super droïde super intelligent et super dangereux surtout alors case 23 non qu'est-ce que je dis 22 n'importe quoi j'arrive plus à compter 22 22 22 ça sera qu'est-ce qu'on va avoir là une tête blonde à tous les coups là c'est pareil il y a deux cases qui restent tu vas voir que Daredevil on l'aura pas quoi non à tous les coups tu vas voir il reste plus que deux cases Deadpool on l'aura pas ça c'est dommage parce que Deadpool en pocket pop il aurait tout déchiré quoi donc là on a quoi on a un personnage vert avec une espèce de foulard sur la tête alors moi quand on parle de personnage vert je parle tout de suite je pense instinctivement à Green Lantern on va voir si c'est lui on le saura de toute façon immédiatement à sa tenue attention 3, 2, 1 et non c'est pas Green Lantern oh la vache j'ai eu une hésitation pendant quelques secondes le temps de faire le rapprochement et non nous avons là en fait je l'ai reconnu je l'ai reconnu à son sigle qu'il y a sur sa tenue le dragon et regardez son point il s'agit ici de Iron Fist le légendaire Iron Fist elle est trop belle les gars cette figurine ça ressemble pas à ce qu'on avait vu dans la série naturellement mais dans les comics oui et alors là son point là son point transparent presque lumineux il est de toute beauté d'ailleurs il aurait été d'enfer et il aurait déchiré à max s'il y avait eu une possibilité d'illuminer ce point là alors là ça aurait été juste le collecteur de ouf mais je l'adore je l'adore excellent le légendaire Iron Fist je m'attendais franchement pas mais alors franchement pas à le voir là et bien maintenant vous vous en doutez les gars le top du jour est indéniablement indéniablement le légendaire Iron Fist du calendrier Funko Marvel en deuxième position et bien ouais je mettrai les petits paquets cadeaux de la maison de Boudlard alors ça vous a plu dites moi bah vous savez ce qu'il vous reste à faire pour dire ce que vous en pensez juste en bas vous mettez un commentaire s'il vous plaît et vous mettez un pouce bleu et moi je vous retrouve dès demain à demain nous serons lundi mais comme c'est des vacances et qu'il y a plus cours on sera sur le même horaire que le week-end donc lundi à 8h30 les amis n'oubliez pas lundi 8h30 nous serons le 23 l'avant-dernière case de nos calendriers oh la vache ça s'approche ça s'approche on y est presque je vous souhaite un bon dimanche une bonne journée éclatez-vous bien n'oubliez pas de jouer et moi je vous retrouve dès demain 8h30 pour une nouvelle ouverture de calendrier à demain bye bye ciao ciao